alors une petite vidéo vite fait sur les vis de la tourelle pour ceux qui ont encore des tourelles porte outils comme ça qui n'ont pas des systèmes rapides de fixation d'outils moi je les utilise toujours ce modèle là je trouve que ça va bien après c'est un peu toujours un petit peu plus long de changer les outils mais bon ça se fait quand même donc alors le souci qui a c'est qu'à force de serrer et desserrer les outils moi je mets une plaque comme ça au dessus des outils ça veut dire que je serre plutôt sur du laiton que c'est directement sur l'outil même pour éviter que le bouil s'écrase ici la force ça fait un espèce de champignon au bout est ce qui se passe c'est que le jour où les enlever ben ça coince vous pouvez plus les enlever alors et après faut les pour les enlever faut les limer de l'intérieur voilà ou une petite meule et puis s'amuser à les limer pour aller meuler au bout pour aller sortir donc là on va le faire directement sur le tour donc j'ai déjà fait une je vais procéder à une autre vis puis je vais vous montrer comment je fais donc pour ça on tourne à l'envers sauce inverse pour pas que la vis se desserre ça veut dire que l'effort a la tendance à serrer dans le tube que j'ai mis c'est un tube fileté si vous le faites dans le sens à dans le sens contraire la vis va tendance à vouloir se dévisser donc j'ai mis aussi une butée à l'intérieur comme d'habitude je mets une butée pour ça soit toujours identique et en même temps ça évite qu'elle aille plus profond donc je vais vous montrer la butée comment elle est faite j'ai déjà montré dans une vidéo donc ça ça rentre dans l'intérieur et au bout ça maintient la pièce comme ça on est juste à la bonne profondeur et j'ai ma butée en dessous pour pas aller plus loin voilà donc on va y aller on va faire ça c'est une petite vidéo vite fait je suis après ça je dis tiens pourquoi pas faire une petite vidéo là dessus pendant qu'on y est donc alors allons-y toujours bien serré pas de problème là on lit dans le sens inverse parce qu'on tourne dans le sens inverse alors voyons voir ce que ça donne donc voilà j'ai fait ça donc ça on peut faire une petite bague comme ça sinon c'est pas facile avec le carré et puis on n'a plus qu'à dévisser comme ça le boule est bien droit enfin j'ai enlevé la sur épaisseur qui se trouve au bout là c'est tout c'est pas la peine d'en enlever trop un mois en faire une autre on lisse si c'est dur à visser parce que toujours de la salle au prix dessus on va prendre la clé qui va bien avec une pince on peut parce que là des fois c'est pas facile on va prendre une pince parce qu'elle a sûrement de la mère d'enfiletage pince multiprise, pince multiprise on pourra trouver que c'est celle là on sers jusqu'au bout voilà comme ça voilà et ensuite on n'a plus qu'à remettre ça dedans alors il y a la butée on va aller plus loin on sers et on recommence petit exercice un petit coup on 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 voilà c'était juste pour montrer que temps en temps faut faire une petite chose comme ça qu'on pense pas forcément à faire on peut se faire avoir après il suffit de faire une bague filetée en m8 un peu plus grosse que la tête en diamètre un peu plus grosse que la tête en diamètre pour pouvoir serrer dans les morts que serrer une vis comme ça dans les morts c'est pas trop idéal qui avec des écrous on a tendance à tourner en patate donc ça va pas en écrous donc ça c'est encore une allez on fait la dernière pour la route il reste encore 5 minutes voilà du coup ma fraiseuse elle remarche donc je suis bien content là j'ai fraisé un peu ce soir j'ai bricolé un peu vite fait dessus alors j'ai pas non plus fait des trucs intéressants c'est juste pour fraiser la ferraille pour voir s'il n'y a pas de problème si elle fonctionne toujours nickel et c'est le cas donc à des chances que je fasse un autre porte outils pour tour à métaux pour voir là si elle tient bien la route parce que là ça va avec du fraisage pendant quand même un petit moment genre outils comme celui-ci que j'ai déjà montré un porte outils comme celui-là que j'ai fabriqué donc en faire un là j'en ai un 8 celui-là il est de 10 celui qui est dessus c'est un de 10 et manque celui de 12 donc qui me sert aussi pour les alésages et pour le filetage donc celui-là il va sûrement servir que pour les alésages parce qu'en 8 je ne fais pas de filetage je commence à 10 et après le modèle au dessus c'est beaucoup plus gros mais bon c'est surtout pour pouvoir éviter de démonter les outils ou me décale dessous voilà ah merde si je prends pas la bonne carte il n'y aura pas force de voir les clés plein partout voilà là on voit que ça tourne rond j'enlève vraiment trois fois rien j'aurais pu très bien m'en passer de le faire mais enfin quand on aime on compte pas voilà voilà ça diminue de presque 2 mm sur le diamètre avant que ça s'écrase complètement il va se passer quelque chose qu'on écrase complètement c'est vraiment on était comme des bourrins et qu'on n'a mis aucune protection en dessous et puis qui s'est passé quand même quelques années voilà après il y a les trois autres qui tiennent l'outil là bas je vais regarder comme elles sont donc il reste combien deux minutes alors deux minutes on va peut-être en faire encore une après vous vous appelez hein c'est trop long c'est toujours la même chose celle là elle est pas trop moche hein je sais pas si ça vaut le coup de la faire celle là non celle là elle est belle il y en a certains on se sert pas beaucoup hein c'est ceux du milieu en général il y en a certains on utilise toujours à peu près les mêmes rampes je sais que j'en avais une qui était pas très belle c'est celle là celle là elle est pas belle voilà refait je vais prendre la dernière pour voir comment elle est celle là pareil elle a un petit peu morflé aussi on va mettre celle à la place bon l'avantage avec ce tour là c'est qu'au moins il n'y a pas d'électronique hein il n'y a pas à se faire chier hein la panne elle viendra pas de ça hein pour moi que je grille le moteur un jour mais enfin bon tout peut arriver hein alors c'est pareil je les force pas hein je ne force jamais le matériel alors des fois sur des vidéos on voit que je vais un peu vite c'est vrai que je tourne des fois un peu vite et j'avance un peu vite j'ai justement le fait que euh euh vis là et puis bah je vous laisse hein et puis bonne soirée hein et puis ma foi n'hésitez pas de mettre des commentaires hein y'a pas de soucis je réponds allez à plus s'envoie j'ai pas de soucis